et bien salut à toi bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bien aujourd'hui je vais te présenter un produit je ne suis pas sponsorisé pour cela je l'ai acheté de mes propres deniers mais c'est un outil qui va être bien utile pour partir en randonnée ça va t'éviter de te perdre et puis il ya plein de fonctionnalités très utiles donc je te fais découvrir ça dans cette vidéo et pour cela je vais me mettre en situation réelle sur le terrain et faire une petite randonnée voilà donc si tu es prêt on peut y aller aller let's go voilà je passe devant l'octroi qui est l'accueil des pèlerins de cahors et pour information cette année vu qu'il y a plus de pèlerins plus tôt dans l'année et bien cet accueil va ouvrir le 1er avril au lieu du 15 avril cette année donc voilà si ça peut être utile tant mieux et donc voilà je suis donc monté parce que je fais les vidéos un peu dans le désordre là donc je fais cette intro pour t'annoncer donc le test d'une montre pour la randonnée et puis pour le sport en général c'est tout simplement l'amazfit tirex 2 alors amazfit c'est une filiale de xiaomi donc c'est on va dire c'est un peu le apple chinois on va dire au niveau des montres connectées et ils font plein de gammes et celle là est sorti déjà il ya deux ans donc c'est celle que j'ai au poignet là et je l'ai depuis quelques jours et je donc je m'amuse à la tester et une fois que j'aurai terminé cette randonnée une fois rentré chez moi parce que c'est pas pratique avec le téléphone d'une main et manipuler les boutons et l'écran tactile de cette montre en même temps donc on va on va commencer cette randonnée et puis je vais te montrer un peu les différentes fonctionnalités de cette montre et donc voilà me voilà rendu donc sur le chemin et là je vais suivre donc la trace voilà là je viens de sentir la montre vibrer puisque apparemment je n'ai pas tourné au bon endroit donc je te montre ça sur la montre voilà apparemment j'ai j'ai pas tourné là où il fallait voilà j'étais aller trop loin donc en fait voilà il faut tourner donc à gauche par ce petit chemin qui monte à sa grimpe et voilà j'ai la petite balise du gr voilà une petite vue sur caor la partie sud de caor où on peut apercevoir d'ailleurs la cathédrale qui est juste là le pont louis philippe par où on arrive par le gr 65 l'octroi qui est ici que je te montrerai au début de la vidéo et puis là bas le pont va l'entrée l'emblème de caor et puis le gr 65 après qui continue par là haut voilà et qui s'en va après vers mois sac et saint jean pied de port voilà je suis toujours sur le tracé qui grimpe et le tracé est assez précis il n'y a pas de fond de carte sur cette c'est sur un fond noir mais le gps est quand même précis donc il n'y a pas de risque de se perdre donc il te donne un aperçu de l'altitude où tu es donc là je suis à 184 mètres d'altitude voilà le dénivelé 70 mètres de dénivelé positif et 5 mètres de dénivelé négatif voilà après tu retrouves l'historique de tes randonnées avec différentes statistiques et une autre fonctionnalité qui est très sympa c'est que quand tu as lancé donc ton ton circuit et bien dans les options tu peux activer la pause automatique ce qui fait que la montre elle va détecter automatiquement quand tu vas t'arrêter de marcher ce qui fait que à la fin de la journée quand tu auras la statistique de toute ta randonnée de la journée et bien tu auras réellement le temps de marche effectué et ça c'est pas mal et oui après l'effort le réconfort et une pause s'impose comme on dit santé à toi et comme tu peux le voir même en plein soleil l'écran est quand même assez lumineux donc ça c'est bien quoi bon l'effet des barres noires que tu vois là à l'écran c'est la caméra du smartphone mais ça fait pas ça en réalité bon ben maintenant je vais te présenter les autres fonctionnalités de la montre parce qu'elle n'est pas utile que pour la randonnée mais pour cela je vais me rendre donc chez moi où je parce que c'est pas évident de tenir le téléphone de la main droite et te montrer la montre etc de la main gauche donc je vais être bien installé pour te montrer tout ça alors la montre est simple elle a quatre boutons physiques donc là pour sélectionner là pour revenir en arrière et puis là haut et bas quand tu es dans un menu comme là par exemple voilà je descends avec les boutons physiques et je remonte avec les boutons physiques et là pour revenir en arrière alors cette montre elle ne pèse que 66,5 grammes elle fait 47 mm sur 47 mm et 13 mm d'épaisseur bon c'est vrai que le format est un peu gros ça conviendrait plutôt à des hommes je pense parce que le cadran est quand même assez gros donc je ne le recommanderais pas forcément pour des femmes je sais que la masse suite fait des montres connectées pour les femmes au niveau de l'étanchéité alors elle va jusqu'à 10 atm alors les atm c'est les atmosphères et d'après mes recherches une atmosphère c'est 10 mètres sous l'eau donc 10 atm pour cette montre là et bien elle peut aller jusqu'à 100 mètres sous l'eau et vu que justement il n'y a pas que les boutons physiques il y a aussi le tactile sur cette montre donc sous l'eau le tactile ne marchera pas mais avec les boutons physiques en fait tu pourras utiliser et bien ça te montre sous l'eau alors elle existe en quatre coloris en noir comme je l'ai pris en gris avec le côté un peu doré elle existe en kaki et en sable voilà je ne veux pas trop te saouler avec les données techniques mais elle a un écran AMOLED donc très lumineux qui fait 1,39 pouces et il fait 454 pixels sur 454 pixels c'est la définition de l'écran et il a une définition de 326 ppp c'est à dire c'est la finesse du de l'affichage de l'écran alors au niveau de l'écran donc avec l'écran tactile si tu bascules vers le haut c'est comme sur un téléphone donc tu as une lampe torche, un mode nuit, un mode théâtre c'est pour ne pas recevoir de notifications une lumière, alors ça je ne sais pas trop ce que c'est ça c'est la date, ça c'est pour désactiver le réseau l'état de la batterie et après bon voilà il y a différentes petites fonctionnalités que je n'ai pas testé encore quand tu fais un glissement vers le bas, et bien tu as accès à différentes applications donc tu peux les configurer comme tu veux, donc moi par exemple j'ai mis la météo j'ai mis le nombre d'exercices, enfin la distance que j'ai parcouru pour la journée le PAI c'est un état par rapport à ta santé, mais bon ça je m'en fous un peu tes heures de sommeil, avec en violet le sommeil profond, le sommeil léger, etc la fréquence cardiaque, donc la dernière mesure c'est 65 battements par minute ensuite le nombre de pas que tu as fait depuis le début de la journée, etc, etc voilà ça c'est quand tu fais un sweep vers le bas, enfin vers le haut plutôt ensuite de la gauche vers la droite, là c'est les notifications donc tu peux recevoir des notifications de messages, d'appels, etc donc là par exemple j'ai des actualités et puis voilà, et puis un basculement de la droite vers la gauche et là tu as accès à tout le menu et c'est ça qui va être le plus intéressant alors nous ce qui nous concerne en tant que randonneur bien sûr c'est la randonnée donc quand tu vas dans exercices, tu as la liste de tous les exercices il y a 156 sports en tout, c'est pour dire donc tu as la course en extérieur, la marche, la course sur piste, le vélo, la piscine, la nage, l'escalade, la randonnée, la musculation enfin tu peux voir il y a plein de sports différents et donc nous par exemple c'est la randonnée qui nous intéresse non c'est pas l'escalade, c'est la randonnée voilà donc quand tu veux partir et bien tu as donc différents menus donc la navigation mon trajet c'est quand tu as importé sur la montre un trajet un tracé GPX ça c'est ton lieu de départ et enregistré le lieu actuel mais bon, voilà mon trajet et donc par exemple tu as le trajet que j'ai fait tout à l'heure aperçu de l'itinéraire voilà, c'était la courbe au départ de Cahors pour faire le tour du mont Saint-Cyr qui domine Cahors et quand tu le lances en fait et bien voilà, empruntez le trajet et à partir de là tu appuies sur GO et ça démarre donc ça c'est très pratique ensuite tu as l'altimètre barométrique alors ça c'est très important en ce qui concerne pour la mesure du dénivelé alors le dénivelé bien sûr sur une montre connectée classique si c'est un altimètre classique en fait et bien la mesure du dénivelé sera beaucoup moins précise alors que l'altimètre barométrique prend en compte la la pression atmosphérique ce qui fait que voilà le dénivelé est beaucoup plus précis donc ça c'est important et toutes les montres ne le font pas même des Garmin à 600 euros n'ont pas d'altimètre barométrique ensuite tu as la fréquence cardiaque qui est mesurée régulièrement dans toute la journée l'oxygène dans le sang bon ça je ne m'en sers pratiquement pas alors le sommeil ça c'est l'état de mon sommeil la nuit dernière donc tu vois il dit que j'ai dormi 9h47 c'est pas trop précis mais voilà quoi alors et puis après tu as bien sûr des statistiques au niveau de ton sommeil donc voilà 122 minutes de sommeil profond 299 minutes de sommeil léger voilà et même les siestes si tu veux ensuite tu as donc la météo l'historique de tes exercices donc ça c'est les différentes petites randonnées que j'ai faites le statut d'entraînement il y a un coach aussi qui peut t'aider dans tes différents sports mais ça je ne m'en sers pas le stress aussi alors ça je ne l'ai jamais fait non plus le stress savoir si tu es stressé ou pas bof hein voilà on va voir en direct si je suis stressé voilà 46 bon je ne sais pas trop à quoi ça correspond mais bon voilà alors les activités nombre de pas que j'ai fait aujourd'hui le temps de brûlage de graisse bon aujourd'hui là je viens de me lever donc il n'y a pas eu grand chose j'ai 23 calories de dépensé etc j'ai 0 étage etc enfin bref il y a une boussole également qui est intégrée donc ça c'est bien pratique tu peux aussi commander la musique qu'il y a sur ton téléphone en fait la montre te sert de télécommande bon ça c'est un peu gadget t'as une alarme bien sûr un réveil un agenda puis après t'as tous les paramètres de la montre donc t'as différents cadrans de la montre tu peux en choisir plein ça c'est il y en a plein de gratuits alors après c'est la luminosité de l'écran la durée d'affichage des informations etc alors il faut savoir bien sûr que le la montre voilà quand t'as le bras voilà là elle est éteinte et dès que tu lèves le poignet voilà histoire que quand tu veux lire les informations l'écran s'allume tout seul ensuite t'as d'autres options l'heure de lever de coucher de la lune et du soleil pour les femmes les antécédents menstruels la respiration un chronomètre un compte à rebours tu peux retrouver ton téléphone grâce à la montre et vice versa tu peux retrouver la montre grâce au téléphone l'horloge mondiale la liste des tâches une minuterie pomodoro je ne sais pas ce que c'est et caméra à distance ça te sert à déclencher ton téléphone prendre des photos ou lancer une vidéo à partir de ta montre alors au niveau de l'autonomie cette montre elle bat des records franchement j'ai vu dernièrement une conférence de la dernière Apple Watch qui se vantait d'avoir une autonomie record de 24 heures et bien celle-ci en mode avec tous les paramètres au maximum c'est à dire l'écran tout le temps allumé le GPS très précis etc elle tient 26 heures en mode équilibré c'est un mode entre les deux elle tient 50 heures en mode normal c'est à dire le les paramètres en c'est à dire avec au niveau du GPS avec un seul satellite activé enfin avec plein d'autres paramètres je ne suis pas très technique à ce niveau-là elle tient 24 jours et en mode économie c'est à dire en mode normal de tous les jours elle tient jusqu'à 45 jours tu imagines un peu quoi 45 jours alors ensuite au niveau des capteurs donc comme je te l'ai dit un capteur santé avec l'oxygène dans le sang au niveau au niveau des mouvements il y a un capteur d'accélération un capteur gyroscopique un capteur géomagnétique un altimètre barométrique bien sûr un capteur de lumière ambiance ambiante au niveau des positionnements donc positionnement bi-band et 5 satellites et une connexion en bluetooth voilà pour discuter avec ton téléphone et surtout avec l'application ZEP justement cette montre en fait tu peux avoir beaucoup plus de détails par rapport à tes performances avec l'application qui fonctionne avec cette montre c'est l'application ZEP Z-E-P-P et elle est vraiment très complète elle elle en fait elle te propose plein de statistiques c'est grâce à cette application que tu peux rentrer les tracés GPX pour tes futures randonnées enfin voilà cette application est assez bien faite franchement donc au niveau du sport comme je l'ai dit il y a 158 modes sportifs une reconnaissance intelligente de 15 mouvements de musculation et 8 mouvements de sport enfin il y a plein d'entraînements fractionnés un support de course sophistiqué une correction intelligente de la trajectoire enfin il y a plein de fonctionnalités au niveau sportif au niveau des fonctionnalités de santé donc toujours il y a un suivi 24h sur 24 les fréquences cardiaques la saturation du sang en oxygène le niveau de stress la fréquence cardiaque la saturation du sang en oxygène le niveau de le suivi de la qualité du sommeil les phases de sommeil enfin il y a plein de fonctionnalités je ne peux pas toutes les citer franchement et donc tu as donc l'écran qui est fourni l'écran de la montre fourni bien sûr avec un bracelet que tu peux changer et en dessous tu as les capteurs cardiaques le capteur les différents capteurs pour la santé donc voilà elle est assez elle est assez massive mais moi j'aime bien ce genre de montre et et par rapport à ça justement elle a elle a été testée par l'armée américaine apparemment pour dans des conditions extrêmes puisque il y en a certains sur sur le net qui l'ont mise dans un congélateur elle est plongée dans l'eau dans un congélateur donc elle était complètement prise par la glace ils l'ont ressortie deux semaines plus tard et elle continuait à fonctionner la montre et pareil en milieu très sec dans le désert pareil elle a été testée et tiens-toi bien cette montre a même été envoyée dans l'espace voilà je te montre les photos enfin les images de la montre dans l'espace bon c'était un coup marketing mais bon c'était assez original donc voilà j'espère t'avoir éclairé si jamais tu as d'autres questions spécifiques et techniques et bien n'hésite pas à me les demander en commentaire j'y répondrai bien sûr avec un grand plaisir et bien voilà j'espère que ce petit test pour les randonneurs t'aura plu donc c'est ma première montre connectée donc il faut que je m'habitue aux différentes fonctionnalités mais pour l'instant j'en suis assez content moi je voulais une montre simple d'utilisation et qui me montre la distance parcourue le dénivelé positif et négatif et puis voilà ça c'était le principal après voilà il y a d'autres fonctionnalités que je t'ai présentées juste avant mais voilà c'est une montre qui me satisfait et en plus avec toutes les fonctionnalités qu'elle présente franchement elle est 3 à 4 fois moins chère que les montres de grandes marques comme Garmin etc donc franchement tu vois cette montre je ne t'en ai pas parlé elle vaut 229 euros donc franchement pour le prix il n'y a rien à dire quoi donc et bien je te retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo je ne sais pas quand est-ce que ce sera ce sera dans tous les cas un vendredi de la semaine prochaine sûrement ou de la semaine d'après mais voilà donc je te fais plein de gros bisous et puis je te dis à la semaine prochaine allez ciao ciao